Musique Musique Daniel chapitre 12 On va lire Du verset 4 au verset 13 Quelqu'un pourra-t-il nous le lire ? Toi Daniel Qui a secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera Et moi Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve L'un d'eux dit à l'homme vêtu de l'un qui s'est donné au-dessus des eaux du fleuve Quand sera tué la fin de ses prodiges ? Et j'entendis l'homme vêtu de l'un qui s'est donné au-dessus des eaux du fleuve Il se levera vers les cieux, sa main droite et sa main gauche Et il jura par celui qui vit éternellement Que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps Et que toutes ces choses finiront Quand la force du peuple sain sera entièrement visée J'entendis mais je ne compris pas Et je dis, mon Seigneur, qu'est-ce sera l'issue de ces choses ? Il répond lui, il va dans l'Espaniel Car ses paroles sont connues secrètes et cédées jusqu'au temps de la fin Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront Depuis le temps où tu cesseras le sacrifice perpétuel Et où tu seras dressé la termination du dévastateur Il y aura 1280 jours Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 3135 jours Et toi, mère, je te marche vers ta fin Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours Amen Une belle parole, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours Alléluia, quel héritage allons-nous avoir, recevoir à la fin des jours Lorsque le Seigneur va nous ressusciter Maintenant ça va être la honte éternelle Et d'autres c'est la récompense, la gloire, tout ça, la vie éternelle Et Daniel nous dit la parole au chapitre 12, verset 4 Dieu dira à Daniel Tiens, secrète ces paroles Et seul le livre jusqu'au temps de la fin Plusieurs alors le liront Et la connaissance augmentera D'alors Anne parlait de la lecture, de la méditation de la parole pour avoir la connaissance Et c'est vrai Daniel a vu notre génération Daniel a vu l'enlèvement de l'église Daniel a vu l'enlèvement de l'église dans son ensemble Mais il a vu tellement de choses qui l'ont Qui l'ont tellement choqué Je le dis lui-même, il était Wow, étourdi, tombé par terre Il était effrayé Il a vu un peu l'enlèvement de l'église L'enlèvement de l'antéchrist Il a vu, n'est-ce pas, la fin du temps dans son ensemble Alors il a voulu écrire, 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 écrire Et le Seigneur lui dit Non, 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 tiens, secrète Ces paroles Ce n'est pas pour votre génération Ce n'est pas pour votre temps Ce n'est pas pour ton époque C'est pour, n'est-ce pas, les hommes et les femmes d'une autre époque Et seul Et Daniel va seler ce livre, justement Il a selé avec sept seaux N'est-ce pas Et ensuite Ce livre a été décelé Dans Apocalypse, chapitre 5 Par l'anus de Dieu On connait l'histoire Donc, voilà Vous vous rendez compte, mes amis Daniel a prophétisé au 6ème siècle A peu près avant Jésus-Christ Et Il a fallu attendre à peu près 700 ans 7 siècles Pour que ce livre soit dévoilé Que ses secrets soient dévoilés Révélés au monde Et c'est Ce livre que justement Daniel avait reçu N'est rien d'autre que le livre D'Apocalypse Bien sûr Et Vous savez, le livre d'Apocalypse A commencé réellement A partir du chapitre 4 Lorsque Le chapitre 5 Lorsque Jean va être amené au ciel Et qui va Voir le Seigneur Et qui va déceler ce livre Tout ça Et qui va briser le seau de ce livre Alors il est question justement De la fin de temps Et ce soir nous allons justement Parler De la 70ème semaine De Daniel D'accord Donc la fin de temps Qu'est-ce qui va se passer Quelles sont les choses Qui vont nous tomber sur la tête Et nous qui suivons A la fin de temps Alors on va rapidement voir Dans Apocalypse Chapitre 5 Verset 1er verset 7 Je vis dans la main droite De celui qui était assis sur le trône Un livre écrit En dedans et en dehors Scellé de sept seaux Et je vis à un ange puissant Crier d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les seaux Et personne dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Ne put ouvrir le livre Ni le regarder Et je pleurais beaucoup De ce que personne ne fut trouvé Digne d'ouvrir le livre Ni de le regarder Et l'un des vieillards me dit Ne pleure point Voici Le lion de la tribu de Judas Le rejeton de David A vaincu pour ouvrir le livre Et c'est sept seaux Voilà Et Donc vous voyez C'est le seul livre Qui était scellé Dans toute la Bible Et c'est ce livre là justement Que l'agneau va ouvrir Et c'est là justement Que ce livre a débuté réellement Parce que dans le chapitre 1er On nous parle De cette église De tout ça Donc C'est des choses qui existaient déjà N'est-ce pas Donc L'amour qui avait baissé Tout ça C'est Éphèse Le mélange Pergame Tout ça Donc Sarde Tout ça La mort Et L'Odyssée Donc c'est des églises Qui existaient déjà à l'époque Qui existaient déjà à l'époque de Jean Dans le chapitre 3 Pareil Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 1 Christ s'est révélé Non c'est pas Il va se révéler à Jean Chapitre 2 Église d'Éphèse Chapitre 3 Donc cette église Chapitre 2 et 3 Nous parle de l'église Et le chapitre 4 Jean va être amené au ciel D'accord Ravi au ciel Pour qu'il voit justement Le déroulement des événements Qui vont arriver Sur terre Et le chapitre 6 C'est là que le livre Va débuter D'accord Le chapitre 6 Nous dit au verset 1er Je regardais quand l'agneau ouvrit Un de ses seaux Voyez Donc là le livre a commencé Là nous rentrons Dans l'histoire Des nations Nous rentrons dans l'histoire N'est-ce pas Dans cette prophétie majeure Et Qu'est-ce que Jean Va recevoir Qu'est-ce que Daniel A reçu Et qu'est-ce que Jean va voir Nous sommes dans Daniel chapitre D'abord Matthieu 24 Matthieu 24 Le verset 1 et 3 Et ensuite nous lirons Le verset de Can Comme Jésus En allait au sortir du temple Ses disciples s'approchèrent Pour lui en faire remarquer Les constructions Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Et je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pierre sur Pierre Qui me soit renversé Il s'assit sur la montagne Des oliviers Et les disciples vinrent En particulier lui poser cette question Dis-nous Quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe De ton avènement Et de la fin du monde Verset 15 C'est pourquoi Lorsque vous verrez L'abomination de la désolation Dont a parlé le prophète Daniel Établi en lieu saint Que celui qui l'y fasse attention Voyez Jésus Sort du temple Et les disciples Vont lui faire voir Les N'est-ce pas La beauté de cet édifice Vous savez Le centre Le temple D'Hérode Parce que c'est le temple D'Hérode C'est Hérode Qui l'avait embelli En fait Ils avaient mis 46 ans Pour le restaurer Pour l'embellir C'était le temple De Zerobabel Et puis Le temple Le temple C'était tellement magnifique C'était un de sept Merveilles du monde Il était beau Sur sa façade Il y avait de l'or Donc quand il y avait Le soleil Il y avait Waouh Et Il était magnifique Ce temple Et C'était la fierté nationale La fierté juive Tout le monde Tous les juifs C'était content Et le temple C'était l'épicentre Du judaïsme antique Et Les douze tribus Se retrouvaient là Trois fois par an Lors de la fête de Pâques La fête de la Pentecôte Et de Talarnac Les trois fêtes juives Les trois fêtes du pèlerinage Et voilà que le Seigneur Qui n'est pas Rentre dans ce temple Dans ce lieu Dans cet édifice Il va prêcher la parole Il va chasser Les vendeurs De pigeons De ce lieu Il en sort Et les hébreux Donc les juifs Lui posent la question Seigneur T'as vu comment c'est le lieu Il est beau Magnifique Quand le soleil se levait Il frappait dessus Et il y avait des étincels Il y avait des C'était vraiment magnifique Et le Seigneur Et le Seigneur leur dit Tout ça sera renversé C'est un choc Pour les hébreux Pour les juifs Parce que la destruction du temple Signifiait la fin du judaïsme Donc la fin N'est-ce pas Des fêtes de l'éternel Et la fin de la chékinah De la gloire de Dieu La fin de la nation même Parce qu'Israël Ne peut pas exister Sans le temple Voyez le temple Est très important Pour les juifs Voyez on peut pas dissocier La nation juive du temple Et le Seigneur Quand il annonce La destruction de ce lieu Pour les juifs C'était un choc Pour les hébreux Pour les apôtres Alors il voulait savoir Justement connaître le signe Qui allait annoncer ces choses Le signe qui allait précéder Cette destruction justement Voilà pourquoi il pose la question Seigneur Dis-nous quand cela arrivera-t-il C'était leur préoccupation majeure Quel sera le signe De ton avenissement Et de la fin du monde Et le Seigneur va parler De guerre Des événements mondiaux Famine Tramplement des terres Tout ça là Oui Mais il donne le signe majeur Verset 15 Il dit Lorsqu'il ouvrirait Attention dont a parlé Daniel C'est celui qui lit Justement face attention Or Daniel 12.4 Nous dit que Plusieurs allaient lire Ce livre Et la connaissance Allait augmenter Voyez Donc la connaissance Ne pouvait pas augmenter Sans la lecture De ce livre Et ce livre Il fallait qu'il soit Justement Il fallait que ses seaux Soient brisés Donc voyez Donc la lecture Du livre De l'apocalypse Nous permet D'avoir la connaissance Or il se trouve Que Juste une parenthèse Dans la plupart De nos églises Ce livre là N'est pas lu Étudié Vous voyez comment Satan réussit A nous voiler On ne veut pas y toucher Parce qu'il faut Le Saint-Esprit Pour comprendre ce livre Tellement qu'il est inspiré Bah oui Parce qu'apocalypse C'est apocalypsis En grec C'est action dotée Le voile Voyez C'est un terme Qui va être utilisé C'est un terme Qui était utilisé Par les artistes Grecs Lorsqu'un architecte Un sculpteur Avait fait Une oeuvre D'art Tout ça Et il l'a recouvré Dans le voile Voyez Et lors de l'inorganisation De ces chefs-d'oeuvre Et bien il y avait Une foule de gens Et puis hop On enlevait le voile Et tout le monde criait Waouh C'est ça le principe De ce livre Apocalypse Action dotée le voile Il y avait un voile Qui était sur nous Qui cachait Le plan de Dieu N'est-ce pas Qui cachait la fin du temps Les détails même Concernant la fin du temps Et c'est pour cela que Et Jean a reçu Cette grande révélation Pour pouvoir nous montrer Qu'est-ce qui va arriver Frère Dans notre génération Et Le Seigneur dit aux apôtres Qu'il faut lire absolument Daniel Qu'il fallait lire Daniel Pour avoir la connaissance Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance De la parole Alors qu'est-ce que Daniel Justement a dit Par rapport A cette abomination De la désolation Parce que ça C'est la clé De la fin du temps C'est la clé Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Dont a parlé Daniel Et tabula Il ne faut pas En lieu saint Justement Que les lecteurs De la prophétie publique Fassent attention Et on va voir Justement Daniel Parce que Daniel A la clé De notre génération La clé Pour la compréhension De la Plan de Dieu Pour les nations Pour Israël Pour l'Église Daniel 9 1 à 2 A 3 La première année La première année De Darmus Fils d'Aspérus De la race De Med Lequel était Devenu Roi de Royaume Décadéen La première année De son règne Moi Daniel Je vis par le livre Qu'il devait s'écrouler 70 ans Pour les vignes De Jérusalem D'après le nombre Des années Dont l'Éternel Avait parlé À Jérémie Le prophète Je tournais Ma face Vers le Seigneur Dieu Afin de retourner De la prière De son vocation En jeûnant Et en prenant Le sac et la cendre Je priais L'Éternel mon Dieu Et je vis Cette confession Ok c'est bon Alors voyez Daniel Selon Daniel 1 Faisait partie Des premiers déportés N'est-ce pas De Judas A Babylone Sous Nébuchadnezzor Roi de Babylone Et Daniel Et Daniel était fils du roi Un de ses ancêtres C'était le roi Ézéchias Dieu dira à Ézéchias Même Qu'un temps viendra Où Un roi Viendra Du sétantrion Et amènera Un de tes enfants Donc un de tes descendants Certains de tes descendants De Judas A son pays Donc Daniel Était Fils du roi Il avait du sang royal Et il s'était Un jeune Très Très engagé Dans la prière Et Daniel Se retrouve A Babylone Et 70 ans Après la captivité Il s'aperçoit Qu'il n'y avait Toujours pas De délivrance Que les hébreux étaient toujours En train de souffrir A Babylone Il se dit Mais c'est pas normal Alors il tombe Justement sur les écrits Du prophète Jérémie Parce que Jérémie Dans Jérémie 25 Il avait prophétisé Au verset 11 Que les juifs Allaient être déportés De Jérémie 25 A Babylone Pendant 70 ans Vous voyez 70 ans Vous savez On retrouve le chiffre 7 D'accord C'est le chiffre de la perfection D'accord Donc Dieu amène ce peuple ailleurs Pour pouvoir le perfectionner Justement Pour pouvoir le tailler C'est ça son objectif Alléluia Donc les 70 ans De la captivité A été un temps De purification N'est-ce pas Des mondages Pour ces hébreux Maintenant pourquoi A votre avis Et bien nous avons la réponse Dans 2 Chroniques 36 Merci Et 14 A N'est-ce pas Au verset 21 Quelqu'un pourra nous le lire rapidement Tous les chefs des sacrificateurs Et le peuple Multiplièrent aussi Les francs de nations Selon toutes les abominations Des nations Et ils propagnèrent La maison de l'éternel Qui l'avait sanctifiée A Jérusalem L'éternel Le dieu de leur père Donna de bonheur A ses envoyés La mission de les avertir Car il voulait épargner Son peuple Et sa propre demeure Mais ils se moquèrent Des envoyés de Dieu Ils méprisèrent ses paroles Et ils se raillèrent De ses prophètes Jusqu'à ce que la colère De l'éternel Contre son peuple Devienne sans remède Alors L'éternel fit monter Contre eux Le roi des Chaldéens Et tua par l'épée Leur jeune Jean Dans la maison De leur sanctuaire Il n'épargna ni le jeune homme Ni la jeune fille Ni le vieillard Ni l'homme aux cheveux blancs Il livra tout Entre ses mains Némucadnésar Emporta à Babylone Tous les sustentifs De la maison de Dieu Grand et petit Les trésors de la maison De l'éternel Et les trésors du roi Et de ses chefs Ils brûlèrent la maison de Dieu Ils démoulèrent Les murailles de Jérusalem Ils livrèrent au feu Tous ses palais Et détruisirent Tous les objets précieux Némucadnésar Emména captifs A Babylone Ceux qui échappèrent à l'épée Et ils lui furent Assujettis A lui Et à ses fils Jusqu'à la domination Du royaume de Perse Afin que s'accomplisse La parole de l'éternel Prononcée par la bouche de Jérémie Jusqu'à ce que le pays Aie joui de ses shabbats Se reposa tout le temps Qu'il fut dévasté Jusqu'à l'accomplissement De 70 ans Vous voyez C'est terrible Ça veut dire que les hébreux Avaient une dette De sabbat De shabbat Une dette de sabbat De 70 ans Pendant 70 ans Les hébreux N'ont pas voulu N'est-ce pas Observer la jachère Le repos de la terre Ils ont enfreint Cette loi Dieu a dit Ok Je vais vous détacher Je vais vous envoyer Vous détacher de ce pays De terre Vous envoyer ailleurs Afin que la terre De terre Puisse se reposer C'est quand même incroyable Dieu pense à la terre A la création C'est magnifique Alléluia Et nous sommes dans Lévitique chapitre 26 Yann Et tu peux lire Verset 14 Mais si vous ne m'écoutez point Et ne mettez point en pratique Tous ces commandements Si vous méprisez mes lois Et si votre âme A en horreur mes ordonnances Verset 32 Je dévasterai le pays Et vos ennemis Qui l'habiteront En seront stupéfaits Je vous disperserai Parmi les nations Et je tirerai l'épée Après vous Votre pays sera dévasté Et vos villes seront désertes Alors le pays Jouira de ses shabbats Tout le temps Il sera dévasté Et que vous serez Dans le pays de vos ennemis Alors le pays se reposera Et jouira de ses shabbats Waouh Dieu avait déjà par Moïse Averti les hébreux Dieu ne fait rien Nous dit Amos 3.3 3.7 Sans avoir Averti Son peuple Par ses prophètes C'est à dire Près de mille ans avant Que cela arrive Dieu avait déjà Averti les hébreux Et que si vous N'observez pas mes shabbats Notamment le shabbat Parce que tous les sept ans Il fallait que la terre se repose N'est-ce pas Les agriculteurs Ne devaient pas travailler la terre Pour permettre A ce que les étrangers Les pauvres Les veuves Les orphelins Puissent bénéficier Des fruits N'est-ce pas De leur travail Voilà Et Les hébreux ont refusé De se soumettre A cette loi Pendant 70 ans Ils ont souillé Le temple de Dieu En plus de cela Jérémie Nous apprend Que la vérité Avait disparu En Israël Ézéchiel 8 nous dit Que le temple était souillé Avec des figures d'animaux Sur le mur Les anciens 70 anciens Observaient prier Les idoles On apprend Dans 2 Rois 21 Que le roi Manassé N'est-ce pas Sante Qui a vécu Près de 100 ans Avant Jérémie Le roi Manassé A de même Fait construire Dans ce temple Des hauts lieux Des hôtels N'est-ce pas De Baal Il y avait une ou deux Il a starté Également dans le temple Il avait établi Également des homosexuels Et des lesbiennes Dans le temple Alors Dieu A fait tout ça Pendant des années Il a envoyé les prophètes Tels que Jérémie Ils n'ont pas voulu écouter Il a dit ok Je vous enlève de cette nation Je vous envoie ailleurs A Babylone Vous voyez Et Détoron 28 Même en avait parlé En verset 49 On nous dit Que le ciel a dit Qu'il a envoyé Les Babyloniens Donc une nation Qui allait venir du nord Pour détacher Pour sortir ces hommes Les hébreux De leur nation Et c'est exactement Ce qui s'est passé Mes amis Et donc Daniel Faisait partie De ses déportés Comme on l'a vu Donc il tombe Sur les écrits de Jérémie Il s'aperçoit Que 70 ans après Ils étaient toujours A Babylone Et qu'est-ce qu'il va faire Il va recouvrir A la prière Il va intercéder Pour que le Seigneur Libère son peuple Et vous savez Que l'intercession De Daniel A n'est-ce pas Suscité des ministères Tel que Esdras Tel que Néhémie Tel que Zacharie Le prophète Et Arger le prophète Zorobabel Le gouverneur Vous en avez compte Frère C'est incroyable La prière Dans les coulisses Alléluia Nous sommes là Nous voulons être Vus, acclamés Et nous pensons Que si on n'est pas Vus des hommes On ne sera pas récompensés Vous avez vu Daniel Frère Il a intercéder Seul Dans sa maison Vous avez vu Vous avez vu les conséquences De ces prières Frère Waouh C'est incroyable L'intercession Daniel a prié 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 Et verset 20 De Daniel 9 Je parlais Je parlais encore Je priais Je confessais mon péché Et le péché De mon peuple d'Israël Et je présentais mes supplications A l'éternel Mon Dieu En faveur de la sainte montagne De mon Dieu Je parlais encore Dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu précédemment Dans une vision S'approcha de moi Vers un vol rapide Au moment de l'offrande du soir Il m'instruisit Et s'entretint avec moi Il me dit Daniel Je suis venu maintenant Pour ouvrir ton intelligence Lorsque tu as commencé A prier La parole est sortie Et je vins Pour te l'annoncer Car tu es un bien aimé Sois attentif à la parole Et comprends la vision Waouh Vous en êtes compte frère ? Et l'ange Gabriel vient La prière de Daniel A également A provoquer Le ministère de Daniel De Gabriel Pardon Vous voyez La prière Mes amis Provoque des choses incroyables C'est une parenthèse Que je vais ouvrir Quand on prie On peut voir l'impression De ne pas être exaucé Entendu par le Seigneur Alors que La prière fait Amène les anges A l'action Pousse les anges à l'action Et ainsi que les hommes Vous voyez Et là Gabriel carrément Qui rentre en scène Et qui dit à Daniel Je suis envoyé J'ai été envoyé Pour ouvrir ton intelligence Et vous vous rendez compte frère C'est la première fois Que la Bible parle De l'ange Gabriel Grâce à la prière de Daniel C'est un grand ange Il a dit à Zacharie Je me tiens devant la face de Dieu Wow Il y en a 7 seulement Qui se tiennent comme ça 7 anges Avec des trompettes Et Daniel Gabriel Et Daniel Gabriel en fait partie Et il dit à Daniel Je suis venu pour ouvrir ton intelligence Avant que tu comprennes la vision Ça veut dire quoi ? Même si tu as Bac plus 40 Ce n'est pas pour autant Que tu vas comprendre la Bible Dieu doit ouvrir ton intelligence Alléluia Il faut qu'il envoie un ange Avec une clé Pour ouvrir ta cabeça Comme qu'ils l'aiment Les espagnols Ta cabeça Voilà Alléluia Et là il dit Lorsque tu as commencé à prier La parole est sortie Vous vous en êtes compte frère ? À peine que Daniel a commencé à prier Pour la libération des hébreux La parole est sortie du ciel Du trône Wow Et il dit Au verset 24 70 semaines ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Wow La 70ème semaine de Daniel C'est fort Gabriel annonce Une parole prophétique De haute importance Terrible 70 semaines ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Donc vous voyez que La 70ème semaine de Daniel Ne concerne aucunement L'église C'est important de le savoir Parce qu'il est question également De la grande tribulation On le verra Donc ça ne concerne pas l'église Et on apprend ici que Ces 70 semaines Concernent exclusivement Le peuple de Daniel Physique Et la ville sainte Et la ville sainte Ce n'est pas Paris Ce n'est pas Hambourg Ce n'est pas Kinshasa New York N'est-ce pas ? Tout ça Ni Londres Mais c'est Jérusalem Alléluia Wow Et on nous dit Que ces 70 semaines Ont été fixées Pour plusieurs raisons Premièrement Pourquoi ? Pour faire cesser Les Vous allez me le dire Pourquoi ? Parce que ce soit Les transgressions Et les transgressions Parce que ce soit Les transgressions Donc en gros Le péché Pour enfermer la réveillance Deuxièmement Pourquoi ? Pour enfermer la réveillance C'est ça ? La version que tu as Pour expier l'équité Donc l'expiation Pareil Donc l'expiation Amener la justice interne Donc c'est toi Qui me faisais retenir Tu vois donc Que Dieu soit béni Parce qu'on vient à peine De commencer Alléluia Tu as pris pour ça ? Hein ? C'est grave 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 On attend le sacrifice Je l'ai bloqué Alléluia Dieu est bon Amen Donc nous sommes A Daniel 9 Juste dans la douce Et Dieu dit A Daniel par Gabriel Que 70 semaines Ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Pour quelles raisons ? On nous donne des raisons Premièrement pour faire cesser Les transgressions Et mettre fin au péché Pour expier l'iniquité Et amener la justice éternelle Donc premièrement Pour faire cesser Le péché En gros l'expiation Or Mes amis Et à cette époque L'expiation Qui Qui se pratiquait Qui se faisait Dans le temple N'était pas totale N'était pas définitive Elle était provisoire Chaque année Chaque année Comme vous le savez Le souverain sacrificateur Entrait Dans le lieu très saint Le jour de Yom Kippour Le 10 Du mois d'Etam Le mois d'Etam Le mois d'Etsri Pour N'est-ce pas Verser le sang De ce bouc En vue de l'obtention Du pardon provisoire Pour le peuple Mais là On nous parle D'une autre expiation Qui allait amener Ensuite Une injustice Mais la justice de Dieu La justice éternelle Voyez Donc Dieu vous a entendu J'étais pleuré Je ne peux plus enseigner C'était la prière Je faisais dans la voiture Merci Il faut vraiment Arrepar l'esprit Merci Son Excellence Dieu m'étonne Tous les jours Alors Les 70 semaines De Daniel Ont été fixées Sur Israël On l'a vu Je me répète encore C'est important Ce que je vous dis 70 semaines Ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Donc ça concerne Exclusivement Israël Les hébreux Les descendants Biologiques Physiques D'Abraham Et non l'église Et on nous dit Que les raisons Pour L'expression Du péché Et pour Amener la justice éternelle D'accord Et troisièmement C'est pourquoi Pour Celui-là La vision Et le prophète D'accord Et pour Oindre Le saint des saints Donc la vision Et le prophète Et pour Oindre le Le saint Le saint D'accord Et Ce n'est pas fini Donc amener La justice éternelle Voilà Encore Pourquoi Celui-là La vision C'est la vision Et le prophète Celui-là La vision Et ensuite C'est beau Oindre Le saint des saints Le lieu Très saint D'accord Ok Alors Comprenons les choses Frères et sœurs Donc Ces soins Du semaine Concernés Exclusifement Israël Pour Faire Cesser Le péché Donc Ici Nous avons L'image Nous avons une parole Prophétique Qui concerne L'expiration Par la mort De Joshua Jésus Est venu D'abord Pour les hébreux Vous vous rappelez De l'histoire De la femme Syrophénicienne Qui va voir le Seigneur Pour lui dire Ma fille est malade Et le Seigneur Le dit Qu'on ne peut pas Donner le pain Des enfants Aux chiens Je n'ai été envoyé Qu'aux brebis Perdus D'Israël D'accord C'était ça Le œuvre de Joshua Amener d'abord Israël A la repentance Ensuite A son tour Israël Allait Proclamer Le message Du royaume Aux nations D'accord Et Donc C'était pour L'expiation Donc la croix Ensuite Après la croix C'est la justice éternelle Parce qu'il n'y a pas De justice Éternelle Sans l'expiation Et sa mort Nous a procuré La justice Romain 5 Elle nous dit Que Puisque nous avons été Justifiés Par la foi Nous avons donc La paix avec Dieu D'accord C'est pour ça Que Yeshua A parlé de la justice Que vous soyez parfait Comme votre père Est Parfait Alléluia Là c'est la justification Donc la mort De Yeshua Nous a justifiés D'accord C'est pour ça Que les premiers chrétiens On les appelait toujours Saints Saints Au sein de Rome Au sein d'Ephèse D'accord C'est pour ça Que Paul de la Romain 8 D'accord Qui peut maintenant Nous séparer De l'amour de Dieu Ni la mort Ni la maladie Parce que nous sommes justifiés Voyez Et Ces 78 semaines Ont été établies Pour cela Également 12 Voyez Et Donc la justification Et Pour cela Également la vision Pour cela Également la vision Ça veut dire quoi La seule et la vision Voyez Donc Se laisser fermer Et n'est-ce pas C'est Donc la vision N'était pas encore Se la Quelle vision On nous parle La vision Est du prophète Ou des prophètes D'accord Et Et Ces 70 semaines Était également Étabées pour Que la vision De Dieu N'est-ce pas La révélation Concernant la parole Soit bouclée C'est pour cela C'est pour cela C'est pour cela Que nous n'avons plus De nouvelles visions Qui Vous viendrait Soit disant Compléter la Bible D'accord Je nous dis que La foi a été transmise Une fois pour toutes Au sein Vous comprenez D'accord Et Donc ici Le prophète C'est la parole C'est Yeshua En même temps La parole de Dieu Et ensuite Pour oindre le sein Le sein Pour oindre le sein Le sein Ça veut dire quoi Oindre le sein Le sein Parce que A cette époque Quand Daniel Va parler Le temple Est déjà détruit D'accord Pour oindre le sein Le sein Et bien Quand Yeshua Est monté au ciel Après sa résurrection Il a fait quoi Il est allé Dans le lieu très saint Avec quoi Avec son sang Pourquoi votre avis Voilà Donc Et avec son sang Il a également Ouin le sein Le sein là-bas Il a réconcilié Le ciel Avec la terre Il a réconcilié Le père Avec les hommes Le ciel Avec la terre Il a purifié A la fois la terre Et le ciel C'est incroyable Paul nous dit La parole le dit Qu'il a réconcilié Le monde Avec le ciel D'accord Le ciel Avec la terre Donc Il a oint le ciel Le sein Le sein Il a présenté Son sang là-haut Et tout ça là C'est dans Les 70 semaines De Daniel Mais c'est pas fini Daniel Gabriel continue Il dit quoi Et quelqu'un peut nous lire La suite là Le verset 25 à 27 Sache-le donc Et comprends Depuis le moment Où la parole A été annoncée Que Jérusalem Sera rebâtie Jusqu'au Messie Au conducteur Il y a 7 semaines Et 62 semaines Les places Et les fossés Seront rétablis Mais en des temps fâcheux Ok tu arrêtes La 2 secondes Merci Yann Sache-le donc Et comprends Donc il faut comprendre Ces choses là C'est profond D'accord Sache-le et comprends Que Depuis le moment Où la parole A annoncée Que Jérusalem Sera rebâti Jusqu'au Messie Au conducteur N'est ce pas Il y a 7 semaines Et 62 semaines Qu'est-ce qui va se passer Pendant ces 69 Parce que 7 fois 7 plus 62 ça fait combien 69 semaines D'accord Semaine d'année Donc vous multipliez Par Ça fait combien d'années Ici Donc ici Ça fait 490 ans D'accord Voilà 483 Années Alors On nous dit que De l'époque de Daniel Donc il faut compter A partir de On va voir tout à l'heure Pendant 483 ans Il va se passer Des choses terribles En Israël Il nous dit Il y aura quoi On nous dit que Les places et les fossés Seront rétablis Mais en étant fâcheux On parle de rétablissement De choses D'accord Rétablissement de quoi Des murailles Et du temple D'accord Mais en étant fâcheux Effectivement Il y a eu beaucoup de combats Les Sambalas Les Tobijas Tout ça Qu'ils se sont levés Pour ne pas que Les murailles soient reconstruites Ainsi que le temple Après les 62 semaines Le Messie Sera retranché Donc on apprend que Pendant De Daniel à cette époque là Pendant ces années Pendant 400 Donc durant les 483 ans On nous parle également Que le Messie Allait venir Et elle est retranchée Littéralement Mort Ressuscité Et hop Élevé au ciel D'accord Et Il n'aura pas de successeur D'accord Donc quand le pape Vient et qu'il dit Qu'il est le Christ Dérèse Il ne faut pas le suivre Parce qu'on a dit Qu'il n'aurait pas Qu'il n'aurait pas Qu'il n'y aura pas De successeur Du Messie Et tous ceux qui viennent Et qui se disent Qui sont Jésus C'est vrai pourquoi Le Seigneur a dit Si quelqu'un vient Et vous dit Que je suis le Christ Ne le suivez pas Oui parce que C'est Jésus Qui avait envoyé Gabriel Avant son incarnation Pour dire à Daniel Dis à Daniel Que je viendrai Je serai mort Et ressuscité Et que beaucoup Viendraient à mon nom Mais il ne faut pas Que les gens le suivent Le peuple D'un chef Viendra Détruira la ville Et le sanctuaire Mais quand L'ange Parle à Daniel Ici Le temple N'était pas encore N'est-ce pas Reconstruit Il était détruit Mais on nous parle D'une autre destruction Du temple Vous vous rendez compte Ici On nous dit que Durant ces années-là Le peuple D'un chef Le peuple Ici C'est les romains Les romains D'un chef Bien sûr Ici C'est Vespatien Vespatien Cérès Qui va envoyer Bien sûr Titus Son fils Vespatien Empereur romain Avec deux fils Titus Et domicien Le peuple D'un chef Donc les romains Le peuple D'un chef Viendra Et détruira Nous dit la parole Détruira La ville Et le sanctuaire Pourtant La ville Et le sanctuaire Et le sanctuaire Également Donc On apprend Que la ville Allait être Rebâti Restauré Et également Le sanctuaire Bien sûr Le sous-horobabel Ça a été fait Et Mais Historiquement Il est question Le Vespatien Titus Tout ça Le chef En question Et puis Les romains En l'an 70 Effectivement Cette parole S'est accomplie Partiellement Alors A partir de l'an 76 Après Jésus Christ Un Grec Qui habitait Jérusalem Va Souiller Une synagogue De Jérusalem En sacrifiant Un oiseau Et ça a provoqué La colère Des ultra Orthodox Des religieux Et Les pharisiens Les chefs Juifs En ont profité Pour N'est-ce pas Repousser Se révolter Contre les romains Donc les occupants Et pendant 4 ans Les romains N'ont pas pu Mater cette rébellion Et Ils ont Vespatien Il était en guerre Il apprend cela Il est en déplacement Donc il envoie son fils Titus Qui est à l'époque générale Qui arrive Et qui mate la rébellion Et un soldat romain Parmégarde Justement Fait tomber une torche Sur le rideau du temple De Jérusalem Parce que Titus Ne voulait pas Détruire le temple Il a tout fait Pour épargner le temple Mais les zélotes Parce que c'était eux Qui étaient la base De cela Les zélotes Dont le fondateur Était Simon de Gamala Dont a parlé Gamaliel Il avait créé Le parti des zélotes C'est lui Qui a créé Ce parti des zélotes Et il va N'est-ce pas Avec les zélotes Ils vont se mobiliser Ils vont Combattre contre les romains Et puis au bout de 4 ans De résistance Ils vont être matés Et Beaucoup de Beaucoup de juifs Vont être Comment dire Tués Et Un soldat romain Fait tomber sa torche Sur le rideau du temple Et il va y avoir Un incendie Et l'or Qui était sur la façade Va commencer à couler À rentrer dans les creux Des briques Tout ça Des pierres Et puis Les soldats romains Pour récupérer cet or Le creux Tout ça Elle est creux Ils vont démonter Pierre par pierre Comme Jésus l'a annoncé Il a dit Il ne restera pas ici Pierre sur pierre Qui ne soit renversé Ils vont démonter Pierre sur pierre Pour récupérer l'or N'est-ce pas Et c'est comme ça Que le temple Va être complètement rasé N'est-ce pas Et les juifs Vont N'est-ce pas Comme le Seigneur l'a dit Jérusalem Jérusalem qui tue Et qui l'habille Les prophètes Combien de fois J'ai voulu rassembler Tes enfants Comme une poule Rassembler ses pousser Sous ses ailes Mais vous ne l'avez pas voulu Désormais Votre maison Vous serez laissé déserte Et voilà Et vous serez amené Dans les nations Juste à ce que vous me disiez Bénus C'est celui qui vient Au nom du Seigneur Et les juifs Pour la première fois Vont être dix personnes Le monde entier Mais ce n'est pas fini Au début du deuxième siècle Il va y avoir N'est-ce pas L'apreur romain Adrien Il va y avoir Notamment un homme Simon Bartomba Qui va être considéré Comme le Messie Par beaucoup Des juifs Par beaucoup Des sacrificateurs Et Bartomba Va mener Au début du deuxième siècle Une lutte contre les romains Et l'apreur romain Adrien Va venir A Jérusalem Va raser carrément La ville N'est-ce pas Le temple était déjà détruit Il rase la ville Et il va Rebaptiser Jérusalem N'est-ce pas Jérusalem devient Aelia Capitoline Et puis il change Le nom de la Judée En celui de N'est-ce pas Palestine De la Ça va me revenir C'est lui C'est lui qui a donné Le nom de la Palestine En fait Et Les juifs Était maintenant Restés sans temple Comme le prophète Osée l'avait annoncé Sans temple Sans roi Sans pays Dans dix personnes Le monde entier Le peuple Dans chef Viendra Comme Daniel L'a annoncé Détruira la ville C'est terrible frère Donc cette parole V'est accomplie Partiellement Mais Il y a aussi Un autre peuple Qui viendra Pour Accomplir la même chose Mais déjà Avant Yeshua Il y a eu Antiochus Epiphan Qui est arrivé A Jérusalem Qui va destituer Le sacrificateur De l'époque Le souverain Sacrifateur De l'époque En l'an 162 Avant Yeshua Antiochus Epiphan Il va sacrifier Un porc Dans le lieu Tressant L'animal Le plus répugnant Dans le judaïsme Et il va Obliger les hébreux A sacrifier A manger du porc Il va leur interdire De lire la Torah De pratiquer La circoncision D'où La guerre De Macchabée Justement D'accord Et Alors Qu'est-ce que Daniel Nous apprend ici Il dit Que Il est arrêté Que les dévastations Dureront jusqu'au terme De la guerre Et le verset 27 Nous dit Il fera Une solide alliance Avec plusieurs Pour une semaine Et au milieu De la semaine Il fera cesser Le sacrifice Et l'offrande Le dévastateur Commettra les choses Les plus abominables Jusqu'à ce que la ruine Et ce qui a été résolu Fondent sur le dévastateur Donc on apprend que Le temple Qui était déjà détruit Le deuxième temple Les hébreux sortent De Babylone Sous-Zorobabel Ezra Nehemi Reconstruisent le temple D'accord Malachi nous en parle Et Hérode Va restaurer ce temple Pendant 46 ans Et Titus le détruit En l'an 70 Après Christ Et on apprend que Un autre temple Va être reconstruit Et Qu'une alliance Sera signée Entre Le chef d'un peuple Et les hébreux Pour Une semaine En fait Sur Les 70 semaines On a vu qu'il y a 69 semaines Qui sont écoulées Et il reste Une Une semaine Une semaine Égale 7 ans C'est des semaines d'année D'accord Donc on apprend que Sur les 490 Comment dire Sur les 400 Donc il y a eu 483 ans Qui sont écoulées Il reste justement 7 ans D'accord 7 ans Et une alliance Sera signée Pour 7 ans Alors à quel moment Justement N'est-ce pas Les 490 ans Ont démarré A quelle période A quelle période Exactement Nous allons voir cela Dans La Bible Alors hier Il y en a qui disaient Il y en a qui pensent C'est à partir De Cyrus Et d'autres C'est à partir De Artaxerces Artaxerces Alors Cyrus C'est pas ça Déjà parce que Le décret de Cyrus N'a rien à voir Avec la reconstruction De la ville Ça va en rapport Avec la reconstruction Du temple Or l'ange ici Nous parle De la reconstruction De la ville Allons voir Daniel Valérie Daniel 9 25 Tu peux le lire Sache-le donc Et comprends Depuis le moment Où la parole A annoncé Que Jérusalem Sera rebâtie Jusqu'au Messie Au conducteur Il y a 7 semaines Et 62 semaines Les places Et les fossés Seront établis Mais en des temps Fâcheux Tu vois non On nous parle De la restauration De Jérusalem D'accord Le décret De Cyrus Concernait exclusivement La restauration Du temple D'accord Donc le point De départ De la 70ème Semaine De Daniel Est bel et bien N'est-ce pas A bel et bien Eu lieu En L'an 444 445 Pardon Avant Yeshua Lors du décret Du roi Arta Xerxes D'accord Que nous allons lire Ne vous inquiétez pas Tout à l'heure Mais allons d'abord Voir le décret De Cyrus D'abord On va prendre Esaïe 44 Est-ce que vous suivez Là c'est bon 44 C'est filmé On a dit Qu'on n'en a pas De l'os Moi je vais transmettre Ces choses Parce que je ne peux pas Les donner dans les églises Il faut sélectionner Et donner Parce que ça goûte Moi c'est Je vais mourir C'est pas bon Je ne veux pas Que je parte Avec tout ça Vous êtes d'accord Non ? Esaïe 44 28 Je dis Je dis de Cyrus Il est mon berger Et il accomplira Toute ma volonté Il dira de Jérusalem Qu'elle soit rebâtie Et du temps Qu'il soit fondée Ainsi par l'éternel A son roi A Cyrus Qu'il tient par la main Pour terrasser Les nations devant lui Et pour relâcher La ceinture des rois Pour lui ouvrir Les portes Afin qu'elles ne soient Plus fermées Ok Voyez Je dis de Cyrus Il est mon berger Et il accomplira Toute ma volonté Et il dira De Jérusalem Qu'elle soit rebâtie Et du temps Qu'il soit fondée Le Cyrus n'a pas parlé Du rétablissement De Jérusalem Bien sûr Que du temple En fait Cyrus ici Esaïe prophétise Près de 200 ans Avant la naissance De Cyrus Et il cite Clairement son nom Et sa mission Waouh Et là La Bible est vraiment Digne de confiance Frère Vous vous rendez compte Le temple N'était même pas Détruit encore Et encore Moi Jérusalem Et déjà Esaïe dit que Le temple Allait être reconstruit Et Jérusalem La reconstruite Alors Imaginez un peu Si vous ne comprenez Pas le langage des prophètes Vous pouvez les lapider C'est pour cela Que les prophètes Sont souvent incompris De leur vivant Parce qu'il parle Les choses qui paraissent Complètement farfelues Tout ça Attends mais tu annonces Des socios de la ville Alors que la ville Est toute belle Et tout ça Non Le rétablissement de la ville Mais attends Mais Esaïe là Ça ne va pas Alléluia Dieu est bon frère Dieu est magnifique C'est pour cela Je l'aime Nous sommes dans Esaïe toujours Alors Merci Seigneur Pour ta parole Esaïe chapitre 44 Verset 26 A 27 Je confirme La parole De mon serviteur Et j'accomplis Ce que prédisent Mes envoyés Le dieu Jérusalem Elle sera acquittée Et les villes De Jucla Elles seront Rebatties Vous voyez Esaïe prophétise Le rétablissement La reconstitution De la ville Jérusalem Wow 200 ans Avant qu'elle ne soit Détruite Esaïe l'annonce Et ça C'est magnifique Alors nous sommes Justement Dans Le livre De Esdras Chapitre 4 Quelqu'un peut le lire Verset 1 Verset 4 La première année de Cyrus Roi de Perse Afin que s'accomplisse La parole de l'Eternel Prononcée par la bouche de Jérémie L'Eternel réveilla L'esprit de Cyrus Roi de Perse Qui fit faire de lui Voix Et par écrit Cette publication Dans son royaume Ainsi parle Cyrus Roi des Perse L'Eternel Le dieu des cieux M'a donné tous les royaumes De la terre Et il m'a commandé De lui bâtir une maison A Jérusalem En Juda Qui d'entre vous Est de son peuple Que son dieu soit avec lui Et qu'il monte à Jérusalem En Juda Et baptise la maison de l'Eternel Le dieu d'Israël Tu vois non ? Merci Yann Voyez ici Cyrus parle que de la Réconstruction Du temple De la maison de Dieu Donc Le point de départ De la 70ème semaine de Daniel N'est-ce pas ? N'a pas eu lieu Avec Cyrus Cyrus est le fondateur Du royaume Perse D'accord ? Il est le fondateur Du royaume Perse Voilà Fils de Cambise Tout ça là Et Donc Le point de départ De cette 70ème semaine De Daniel N'a rien à voir Avec Cyrus Voilà Donc ça c'est clair Pour tout le monde Je pense Maintenant Nous allons voir Néhémie Non Ezra Toujours Chapitre 7 Verset 1 Verset 6 Après ces choses Vins de Babylone S'étaient inscrits Versés dans la loi de Moïse Donnés par le Dieu d'Israël Et comme la main de l'éternel Son Dieu Était sur lui Le roi lui accorda Tout ce qu'il avait demandé Plusieurs des enfants d'Israël Plusieurs des enfants d'Israël Des sacrificateurs et des lévites Des chantres Des portiers Et des rétiniens Vint aussi à Jérusalem La septième année du roi Ad Artaxer Esdras arriva à Jérusalem Au cinquième mois De la septième année du roi Il était parti de Babylone Le premier jour du premier mois Et il arriva à Jérusalem Le premier jour du cinquième mois La bonne main de son Dieu Étant sur lui Car Esdras avait appliqué son cœur A étudier et à mettre en pratique La loi de l'éternel Et à enseigner au milieu d'Israël Les lois et les ordonnances Voici la copie de la lettre Donnée par le roi Ad Artaxer Esdras Sacrificateur Escrive Enseignant les commandements Et les lois de l'éternel Concernant Israël Ad Artaxer Esdras Roi des rois A Esdras Sacrificateur Escrive Versé dans la loi De Dieu des cieux Et c'est prévu J'ai donné ordre De laisser aller Tous ceux du peuple d'Israël De ces sacrificateurs Et de ces lévites Qui se trouvent dans mon royaume Et qui sont disposés A partir avec toi De Jérusalem Tu es envoyé par le roi Et ses sept conseillers Pour inspecter Judas et Jérusalem D'après la loi de ton Dieu Laquelle est entre tes mains Et pour porter l'argent Et l'or Que le roi Et ses conseillers Ont généreusement Offerts aux dieux d'Israël Dont la demeure Est à Jérusalem Tout l'argent Et l'or Que tu trouveras Dans toutes les provinces De Babylone Et les dons volontaires Faits par le peuple Et les sacrificateurs Pour la maison De leur Dieu A Jérusalem En conséquence Tu auras soin D'acheter avec cet argent Des tongos Des béliers Des agneaux Et ce qui est nécessaire Pour les offrandes Et les libations Et tu les offriras Sur l'autel De la maison De votre Dieu A Jérusalem Vous ferez avec le reste De l'argent Et de l'or Ce que vous jugerez Bon de faire Toi et tes frères En vous conformant A la volonté De votre Dieu Dépose devant le Dieu De Jérusalem Les ustensiles Qui te sont remis Pour le service De la maison De ton Dieu Tu tireras De la maison Des trésors Du roi Ce qu'il faudra Pour les autres dépenses Que tu auras à faire Concernant la maison De ton Dieu Moi Le roi Artaxerxes Je donne l'ordre A tous les trésoriers De l'autre côté Du fleuve De livrer Exactement A Esdras Le sacrificateur Escribe Versé dans la loi Du Dieu des cieux Tout ce qu'il vous demandera Jusqu'à 100 talons d'argent 100 corps de fromant 100 bat de vin 100 bat d'huile Et du sel A discrétion Que tout ce qui est ordonné Par le Dieu des cieux Se fasse ponctuellement Pour la maison Du Dieu des cieux Afin que sa colère Ne soit pas sur le royaume Sur le roi Et sur ses fils Nous vous faisons savoir Qu'il ne peut être levé Ni tribu Ni impôt Ni droit de passage Sur aucun des sacrificateurs Des lévites Des chantres Des portiers Des néthiniens Et des serviteurs De cette maison de Dieu Et toi Esdras Selon la sagesse de Dieu Que tu possèdes Et établis des juges Et des magistrats Qui rendent la justice A tout le peuple De l'autre côté du fleuve A tous ceux qui connaissent Les lois de ton Dieu Et fais-les connaître A ceux qui ne les connaissent pas Quiconque n'observera pas Ponctuellement la loi de ton Dieu Et la loi du roi Sera condamnée à la mort Au bannissement A une amende Ou à la prison Voilà c'est bon Voyez Cette poire ici Nous avons en fait La lettre Que le roi Arta Derses N'est-ce pas Qui a régné De 465 A 424 Après Avant Yeshua N'est-ce pas Et ce roi Donc Arta Derses Dont le nom signifie Longue-main Parce qu'il avait La main droite plus longue Le bras droit plus long Que le bras gauche Et c'est lui Justement Qui va Décréter Que les Hébreux Devaient repartir Chez eux A Jérusalem Après 70 ans De captivité Qui devaient rentrer Chez eux Pour reconstruire N'est-ce pas La ville Et 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 on apprend Que Il y avait Esdras Non c'est pas Qu'il y avait Je suis au mandat Également de la part De ce roi Mais il y avait Pas qu'Esdras Il y avait également Néhémie N'est-ce pas Et nous sommes Dans Néhémie Chapitre 1er Néhémie Chapitre 1er Chapitre 2 Pardon On va lire Rapidement Du verset 1er Verset 8 Néhémie 2 1 à 8 Au mois de 15 La 20ème année Du roi Arta Derseses Comme le vin Était doux en lui Je pris le vin Et je le prie au roi Mais jamais Je n'avais pas lu Triste dans sa présence Le roi me dit Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pour ton roi malade Ce ne peut être Qu'un chagrin de coeur Je fus saisi D'une grande crainte Et je répondis au roi Et je répondis au roi Que le roi vive Et tient à l'aliment Comment n'aurais-je pas Mauvais visage Lorsque la ville Où sont les sépulcres De mes pères Est détruites Et que ses portes Sont consommées par le feu Et le roi me dit Que demandes-tu ? Je priais le dieu des cieux Et je répondis au roi Je répondis au roi Pardon Si le roi le trouve Bon Et si ton serviteur Lui est agréable Envoie moi Je suis là vers la ville Des sépulcres De mes pères Pour que je l'abatisse Ok c'est bon Donc voyez ici Il est question de Du rétablissement De la ville Sous Atta Xerces Comme Daniel 9, 25 l'a dit D'accord ? Et c'est là que le décret Va être signé En 400 C'est-à-dire 20 ans après L'ascension L'ascension de ce roi au pouvoir Et donc en 445 D'accord ? Et c'est là que Esdras Naïmi Zorobabel Et des prophètes Haché Et Zaché Vont rentrer A Jérusalem Et ils vont reconstruire Les murailles du temple Les murailles de la ville Et ainsi que le temple de Jérusalem N'est-ce pas ? C'est le point de départ De la 70ème semaine De Daniel D'accord ? Donc 483 ans Se sont déjà écroulés Ok ? Mais il reste Une semaine Et cette semaine-là C'est le sens Dont il est question Justement ce soir D'accord ? Les 7 ans Qui nous importent Les 7 ans N'est-ce pas ? Pendant lesquels Il y aura justement La reconstruction Du 3ème temple D'accord ? De la Présence de l'homme impie Dans ce temple N'est-ce pas ? 7 ans Pendant lesquels Il y aura également Donc il y a une moitié De cette période N'est-ce pas ? Pendant cette moitié-là Il y aura la grande tribulation Justement D'accord ? 7 ans 7 ans Pour que ça fasse 490 ans 7 ans 7 ans D'accord ? Et Vous verrez que dans vos commentaires Dans vos bibles Dans Matthieu 24 On dit On met 70e semaine De derrière C'est faux C'est faux C'est complètement faux Parce que Vous devez faire 70 moins 69 Donc ils auraient dû mettre Logiquement La semaine D'accord ? Pour le 7 ans Du règne de l'antéchrist Vous avez vu comment On a déformé les choses Frère ? Ben oui Mes amis Ben voilà c'est ça Alors Donc Il y a 31 semaines De Daniel Donc il a 483 ans Déjà Ils se sont déjà écoulés Donc c'est la semaine Qui nous importe Justement C'est clair pour tout le monde ? Oui C'est bon ? Allez oui Alors Daniel 9,27 On va le relire Ça va juste là ? Comment il est ? Ça va 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 aller Daniel 9,27 Je peux lire Les questions tout à l'heure S'il te plaît Voilà Daniel 9,27 Il fera une solide alliance Avec plusieurs Pour une semaine Et au milieu de la semaine Il fera cesser Le sacrifice Et le prendre Le dévastateur Commettra les choses Les plus abominables Jusqu'à ce que la ruine Et ce qui a été résolu Fondre sur le dévastateur Ok Donc il fera une solide alliance Avec plusieurs Pour quoi ? Pour combien de temps ? Une semaine Et on dit qu'au milieu de la semaine Il va faire quoi ? Cesser le sacrifice Faire le sacrifice Donc il faut que dans le troisième temps On se va reconstruire D'accord ? Alléluia Ok Nous sommes d'accord Donc pendant la semaine Il va y avoir quoi ? Les choses du sud d'Apollina Du temple D'accord ? D'accord ? Il va y avoir quoi ? Sacrifice Sacrifice Restauré Enfin le culte mosaïque Voilà Ensuite L'alliance Le pacte Entre l'homme impie Ou l'impie Et les hébreux Et les juifs Il va y avoir quoi ensuite ? La bomination Nation De la désolation D'accord ? Il va y avoir quoi ? La grande Tribulation Tribulation Il va y avoir quoi d'autre ? La ruine du débat D'accord ? Et voilà Il va y avoir l'armageddon Il va y avoir le chemin De cette coupe D'accord ? D'accord ? Et La marque de la bête L'image de la bête D'accord ? Et Le réveil De beaucoup De nations Donc le réveil De la voie de cette D'accord ? Donc il va y avoir En fait Beaucoup de choses Beaucoup de choses On ne pourra pas En une soirée Parler de ceux qui se menent Il y a tellement de choses A développer Ah oui C'est énorme C'est énorme D'accord ? Mais allons doucement Qu'est-ce va se passer ? Le temple sera reconstruit Donc Ézéchiel Justement Notre frère A eu la grâce De voir ce temple Ézéchiel 40 Ézéchiel 41 Ézéchiel 42 Ézéchiel 43 Ézéchiel 43 On nous parle Du régime Mosaïque Qui va être restauré Dans ce temple D'accord ? Les sacrifices D'animaux Voilà D'accord ? Parce qu'il faut Qu'il y ait le temple Voilà Et c'est pour cela Que les hébreux Se battent Pour reconstruire ce temple Ézéchiel en a parlé Et des théologiens Nous disent Non C'est le temple Du millenium Le millenium Frère C'est la gloire De Dieu sur terre Le péché Va être extrait Les démons Extrait Mais on n'a pas C'est le temple De Dieu C'est les hommes Qui vont réunir Avec le Seigneur Nous sommes tous Des temples Du Seigneur C'est fini ça Voyez Donc La reconstruire du temple Voilà pourquoi les hébreux Se battent Pour reconstruire ce temple D'accord ? Voilà Mais Je ne veux pas tout développer Sur la semaine Ce soir On va juste parler De la grande Tribulation Alors La prochaine session Il y a tellement Des choses à dire Alléluia Il fera une salute Allianz avec plusieurs Ben oui Le Seigneur a dit Dans Jean 5,43 Je suis venu au nom de mon Père Vous ne m'avez pas reçu Mais un autre viendra En son propre nom Et vous le recevrez Il parle de l'homme impi D'accord ? Donc il va venir Et il va se faire Il va être accepté Par les hébreux Et il va signer Une alliance Un pacte avec eux Pourquoi ? Parce que justement Israël est entouré Des nations arabes Des nations musulmanes Et il a besoin Donc Israël De la sécurité De la sûreté D'accord ? Et l'homme impi Va leur proposer Ce pacte là Pour N'est-ce pas Les protéger Soit disant Des missiles Des armes nucléaires Notamment de l'Iran Tout ça Et vous voyez Alors Esaïe Dans Esaïe 28 Dieu appelle Cette alliance là L'alliance avec Le pacte avec la mort D'accord ? Et c'est terrible Vous l'avez déjà lu non ? Esaïe Rapidement Vous avez l'impression De être fatigué ? Non Non Esaïe 28 verset 15 Vous dites Nous avons fait Une alliance Avec la mort Nous avons fait Un pacte Avec le séjour Des mortes Quand le fléau Débordé Passera Il ne nous atteindra pas Voilà Voyez Dieu appelle Ce pacte là Le pacte Avec le séjour Des mortes Et les hébreux Disent que N'est-ce pas Ils vont être épargnés Grâce à ce pacte Entre eux Et l'homme impie D'accord ? Et ce pacte S'il y a pour Une semaine Parce que l'homme impie Va arriver Pour sept ans D'accord ? Une semaine Et justement L'église sera enlevée Avant Pourquoi ? Parce que les noces Chez les hébreux Duraient une semaine D'accord ? Voilà Donc nous ne serons pas là Heureusement Alors Les trois ans Premières De La semaine De Daniel Là Seront De temps De paix De fausse paix Selon 1 Thessaloniciens 5 Lorsque les hommes Durant paix Et sûreté C'est alors qu'une ruine Soudaine s'abattent sur eux D'accord ? L'homme impie Va leur procurer Une fausse paix Avec Les N'est-ce pas Les Les musulmans Vous avez vu comment Les islamistes Prennent de l'ampleur De plus en plus Ils dirigent de plus en plus Les pays Avec l'Egypte Tout ça La Tunisie Voilà Au Maroc Ils montent de plus en plus Ils sont au pouvoir Notamment au Maroc Vous voyez Donc Israël est en train D'être bien encerclé Et tout ça Et à Gaza Notamment avec Les frères musulmans Avec le Hamas Tout ça Au Liban En Syrie Avec Le Hezbollah Vous voyez Donc ils ont besoin Les juifs ont besoin De cette paix Justement Qui leur est si chère Et Daniel Et Daniel 25 Il prononcera des paroles Contre le Très Haut Il opprimera les seins Du Très Haut Et il espère A changer les temps Et la loi Et les seins Seront livrés Entre les mains Pendant un temps Des temps Et la moitié D'un temps Vous avez vu aussi Un temps De temps Égal Égal quoi ? Non 7 ans Un temps De temps 7 ans Et la moitié De temps 3 ans Et demi D'accord ? Un temps De temps Qu'est-ce que ? Une semaine D'accord ? Une semaine Et la moitié De temps 7 ans Donc 3 ans Et demi D'accord ? L'homme impu Va régner pendant 7 ans D'accord ? Il va régner Non Il va régner pendant longtemps Il va signer Une alliance De paix Avec les juifs Pour 7 ans Je précise Un juridifié Il va signer Cette alliance Pour 7 ans Avec les hébreux Et le 3ème temple Sera reconstruit Ça va être un temple Magnifique Actuellement Avec la technologie Que l'homme possède Avec les outils Que l'homme possède Ils peuvent construire Un bâtiment A moins de 6 mois Voyez ? Donc Ne vous étonnez pas Ça peut se faire rapidement Ce sera un temple Magnifique Le parc La vie Le lieu saint Et le lieu très saint Et on va restaurer Le culte judaïque Mosaïque Tout ça avec des sacrifices Comme Ézéchiel 40 Ézéchiel en parle Et puis Maintenant Les 3 ans Qui sont devenus Premières Ce sera vraiment Une époque De paix sur terre De prospérité Limite Mais l'église n'est plus là N'est-ce pas ? Donc April 13 Nous dit Une bête Sortira de la mer Thalassa Le lieu du chaos Après l'enlèvement Il y aura le chaos De plus en plus Il y a ce chaos Des églises qui se met en place Avec les crises Tout ça Les diverses crises Que le monde traverse Et après l'enlèvement De l'église Il y aura cette crise Là les gens Seront tellement Désemparés Que l'homme Va émerger De ce chaos Et il va proposer Une autre politique Au monde Et il va séduire Comme l'aposité 13 Le dit Beaucoup Beaucoup D'hommes Et Il signe l'alliance Avec les hébreux Pour 7 ans Et ça va être la paix Au Moyen-Orient Mais ça va durer seulement 3 ans et demi Pourquoi ? Parce que 3 ans et demi Après Cette alliance Il va carrément Maintenant Rentrer dans le temple Et il va demander Aux hébreux De la donner Lorsque vous verrez La commune L'avisation L'autre a parlé Daniel Et t'appuie En lieu saint Que celui qui lui Fasse attention Jésus parlait là Aux hommes Qui allaient Vivre la grande tribulation Et Et puis là Les hébreux vont dire Non Tu ne peux pas Pénétrer ici Tu ne peux pas Être adoré Parce que tu n'es pas Dieu Et l'homme impie Ne va pas l'accepter Il va Rentre l'alliance Avec les hébreux Ce pacte de paix Alors là C'est Mes amis Le déclenchement De la grande tribulation La grande tribulation Va commencer Avec la rupture Du pacte Entre les hébreux Et l'homme impie Pour votre information D'accord Il ne va pas l'accepter Dans 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Paul dit Que vous savez Parce que le retien A fait qu'il ne reste qu'en son temps Il dit que l'impie Va s'asseoir dans le temple Se proclame à lui-même Dieu C'est exactement ce qu'il a fait D'accord Et les hébreux vont dire Non Alors bien sûr L'homme impie Ne va pas l'accepter Et il va rentrer Dans une rage incroyable Et La parole nous dit Dans Joël chapitre 3 Qu'il va commettre Des atrocités Incroyable Joël 3 1 A 5 Donc Israël sera dispersé De nouveau De nouveau comme En l'an 70 Bien Et Dieu Dit que c'est lui Qui va rassembler les nations Pour qu'elles attaquent Jérusalem En fait Apocalypse 16 On nous dit que ce sont aussi les démons Qui sont derrière les armées de ce monde Pour attaquer Israël Et c'est Dieu qui est derrière tout ça D'accord Parce que l'homme impie Va être en furie Va être en colère Il va dire Non c'est pas possible Vous ne pouvez pas me chasser du temple Donc il va rassembler les armées de ce monde Pour qu'elles attaquent Israël Et qu'est-ce qu'on apprend là Qu'est-ce qui va se passer dans verset 3 Ils ont tiré mon peuple au sort Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée Ils ont vendu la jeune fille pour du vin Et ils ont bu Que me voulez-vous Tiers et Sidon Et vous tous District des Philistins Voulez-vous tirer vengeance de moi Si vous voulez venger Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes Vous avez pris mon argent et mon or Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau Vous l'avez emporté dans vos temples Voilà Donc de nouveau que ça se passe Les ustensules du temple seront Comme lors de la première déportation Babylonienne Et bien ces ustensules seront de nouveau Hors du temple Déportés du temple Et mis dans les temples païens Imaginez les bouddhistes Ils vont prendre ces objets Ils vont les mettre dans le temple bouddhiste Tout ça là Les hindous Tout ça là Les musulmans Dans leur mosquée Comme à l'époque de Nebuchadnezzar L'histoire se répète Voyez Et ça va être terrible Ça va être terrible Et on continue la lecture J'avais vendu les enfants de Juda et de Jérusalem Aux enfants de Javan Afin de les éloigner de leur territoire Javan c'est les grecs Ce sont les grecs Donc les grecs seront en même partie Parmi les agresseurs De juifs Voici Je les ferai revenir du lieu Où vous les avez vendus Et je ferai retomber votre vengeance Sur vos têtes Ok Le verset 2 nous dit quoi Yann Que Israël N'est-ce pas Donc les juifs seront dispersés Et le pays sera partagé Et on apprend ici Qu'il y aura bel et bien Un état palestinien Ben voilà C'est exactement ce qui se passe Dans la capitale Dans Jérusalem Elle sera la capitale C'est la proposition même de la France Voyez Et Dieu dit Vous avez partagé mon pays Mon pays La ville du grand roi Jérusalem et Yoshua L'a dit Voyez Et les nations seront là Attaquant Israël Alors là Des femmes violées Des jeunes hommes violés Tout ça là Et il va y avoir de nouveau Une dispersion dans les nations Et c'est dans ces nations Où les juifs iront que Les frères et sœurs Qui vont se convertir Vont les aider Selon Matthieu 25 Le Seigneur dira J'ai eu faim Vous m'avez nourri J'ai eu faim Vous m'avez nourri Vous m'avez n'est-ce pas Abrevé tout ça Et voilà Et les saints diront Mais quand t'avons-nous vu Malades, pauvres, étrangers T'avons-nous assisté Voilà Il dira à chaque fois Vous avez fait Assister à Assister l'un de mes plus petits L'un de mes frères Donc les juifs Voyez Comme lors de l'attaque D'Hitler Lorsqu'Hitler attaquait Les juifs N'est-ce pas Dans toute l'Europe C'est un man allemand Et bien Ce qu'on appelle les juifs C'est un autre Les français qui ont aidé Les juifs Tout ça Ils ont été récompensés Et ça va être la même chose L'histoire se répète Et ça va être horrible La grande tribulation Concernent exclusivement Israël Et Matthieu 24 nous en parle Le Seigneur a dit N'est-ce pas Donc Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Dont a parlé Le prophète Daniel Et établi en lieu saint Que celui qui l'y fasse attention Et que ceux qui seront Dans les montagnes Dans les maisons Fuient dans les montagnes Priez pour que votre fuite N'arrive pas Un jour d'hiver Ni un jour de Shabbat Pourquoi Le Shabbat Parce que le Shabbat Comme vous le savez Les hébreux Selon le Deuteron 28 16 16-28 Ne devaient pas quitter Le lieu Faire plus de 1000 mètres De l'endroit où vous étiez Donc si le Shabbat T'a trouvé J'étais un de tes amis Il fallait rester là Il ne fallait pas faire Plus de 1000 mètres De cet endroit Donc du coup Si le Shabbat Si la danse S'est tombée Un jour de Shabbat Les hébreux Allaient se faire massacrer Et Jésus a dit Prier pour que cela N'arrive pas Un jour de Shabbat N'est-ce pas Ni un jour d'hiver Et il dit Malheur aux femmes Qui seront enceintes Parce qu'elles ne pourront pas fuir Mais ça va être terrible Mais l'église Et l'église heureusement Ne sera plus la frère Alléluia Donc même les Etats-Unis La Russie Tout ça Là seront derrière L'homme impire Pour attaquer Israël Dans un premier temps L'Égypte notamment L'Iran La Syrie Alors là Ça va être des juifs Vont-il Beaucoup vont se cacher Tout ça La moitié de la ville Ira en captivité Nous dit la parole Dans l'Agrée 14 C'est terrible Pendant la semaine Et là Mes amis Pendant la Grande Tribulation Justement Et On apprend également Que l'homme impire Va obliger Les habitants De la terre A voir N'est-ce pas La marque Et la bête Et adorer l'image De la bête Là ça va être Mes amis L'écumélisme Dans son paroxysme C'est vraiment Les églises Qui vont rester Dans le mouvement Et qui vont refuser L'adhésion A des confédérations Dirigées par l'homme impire Seront persécutées également D'accord C'est terrible Vaut mieux être enlevé Maintenant Que de se dire Non j'attends Le deuxième tour On n'en va pas Alléluia C'est terrible Et si L'homme impire N'agit pas Tel que la parole Le déclare Là présentement C'est parce que Nous sommes là encore L'église est encore là L'église est le sel De la terre Donc si la terre A encore de la saveur C'est parce que Nous sommes là On va partir D'autophilie Alléluia La grande tribulation Jérémie chapitre 30 Verset 7 Malheur faire ce jour est grand Il n'y en a point eu de semblable C'est un temps d'angoisse pour Jacob Mais il en sera délivré Ok Vous voyez Ce jour est grand Un temps d'angoisse pour Jacob Et on n'a pas dit Qu'il s'est un temps d'angoisse Pour l'église Vous voyez Pour Jacob Jacob ce n'est pas l'église Bon ceux qui sont pour la doctrine Du remplacement C'est à dire Ceux et celles qui enseignent Que l'église a remplacé Israël Attribuent ce passage à l'église C'est pour cela qu'ils disent Que l'église va traverser La grande tribulation Dieu n'a pas rejeté son peuple Nous dit Paul N'est ce pas Il a connu d'avance Vous voyez Donc C'est un temps d'angoisse pour Jacob Mais il en sera délivré Le mot L'homme délivré ici C'est Yer Shou Donc c'est Yer Shou Qui mettra fin A cette zizanie Parce que les hébreux Seront tellement oppressés Qu'ils vont commencer à crier Reviens Viens 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 Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur Ils vont commencer à chanter ce psaume Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit Et c'est comme ça Que Yer Shou Va revenir Avec l'église Alléluia Visiblement Et Donc on nous dit que Malheur Car ce jour est grand Et Il n'y en a point eu de semblable Vous en êtes compte Ce jour La grande tribulation N'a pas de précédent Et Matthieu 24 Nous en parle également Matthieu chapitre 24 Quelqu'un peut-il nous lire ? Dans le 31 Par alors La détresse sera si grande Qu'il n'y a point eu de pareil Depuis le commencement du monde Juste à présent Et qu'il n'y en aura jamais Comme Jérémy l'a dit Donc là C'est la deuxième période d'heure De la semaine de Daniel C'est vraiment la grande tribulation D'accord Donc la détresse Comme Jérémy l'a enseigné mes amis Et si ce jour n'était abrégé Personne ne serait sauvé Et à cause des élus Ce jour seront abrégés Donc là Ce passage ne concerne pas l'église Les élus ici Ce sont les juifs D'accord Bah oui Le peuple élu D'accord Et on nous dit Qu'il y aurait de faux Christ Donc il va y avoir un réveil De faux Christ Et de faux prophètes Bien sûr Dirigé par L'homme impie Et le faux prophète D'Apocalypse 13 D'accord Et regardez le verset 29 Quelqu'un peut le lire Aussitôt après ces jours de l'îtrès Le soleil sous saufs Sira La lune ne devra plus à lumière Les étoiles tomberont du ciel Et les puissances des cieux Furent sépondées C'est terrible hein Les étoiles vont tomber du ciel C'est à dire Des démons vont descendre De plus à plus Comme Apocalypse 9 Le dit Dans Apocalypse 9 On nous dit Qu'il y a un démon Une étoile Qui est tombé du ciel Qui avait la clé de la Bible D'accord Les sauterelles sont sorties Pour mordre Piquer les gens Avec des dards Ça va être terrible Pendant la grande tribulation Les puissances des cieux Les démons qui sont Dans le monde spirituel Juste en dessous du ciel Où il y a Dieu Mes amis Ces démons Comme Apocalypse 9 12 en bas Vont de plus à plus Tomber sur la terre Alors là Ceux qui seront sur terre En ce moment là Vont subir de telles oppressions Telles attaques On a pas de l'ennemi N'est-ce pas Ça va être terrible Terrible Et pendant ce temps De grande tribulation Pendant le temps De la grande tribulation Non seulement Que les juifs vont pleurer Mais les personnes Qui vont se convertir A Joshua Seront persécutées Terriblement Également Parce qu'elles vont Refuser la marque De la bête Elles vont se cacher Dans des grottes Voyez Ça va être terrible Et Ce que les hommes Ont vécu A l'époque De la gestapo Là Ça n'a rien à voir Avec ce qu'ils vont vivre Mes amis Pendant la grande tribulation Et selon Apocalypse 16 Mes amis Dieu va déverser Les sept coupes De la colère De sa colère Sur le royaume De l'homme Ça va être terrible Et les hommes Qui portent La mort De la bête Au lieu De se repentir A cause De souffrances Engendrées Par le déversement De ce couple Ils vont encore S'endurcir Et maudire Dieu Il nous dit La parole Si vous lisez Apocalypse 15 Apocalypse 16 Ça va être terrible La sixième coupe Va préparer Va faire tarir Le fleuve Le frat Le frat Tarira Pour préparer La voie Au roi Qui vient de l'Orient C'est à dire L'Inde Le Pakistan La Chine N'est ce pas Ça va être terrible Frère Cette coalition Avec 200 millions De cavaliers Selon Apocalypse 9 Ouais Des chars Motorisés Ça va être grave Pour en finir Avec Israël Et là Il va y avoir aussi Un conflit Entre Mes amis La Russie Et l'Omampie Entre l'Egypte Selon Daniel 11 Et l'Omampie Le roi du Midi C'est l'Egypte Voyez Donc il va y avoir De la désignée Entre eux Donc Voilà pourquoi Dieu ne peut qu'intervenir Rapidement Descindra Parce que sinon Il n'y aura plus personne Sur la terre Donc l'Inde A l'arme nucléaire Le Pakistan A l'arme nucléaire Les Etats-Unis La France Israël L'Iran Pour votre information Même si on ne peut pas Le dire officiellement C'est déjà le cas D'accord La Chine La Corée du Nord Aussi Voyez Ça va être Imaginez un peu Ce qui va se passer L'Afrique Pas dans cette semaine Là qui reste Là au monde Et des pasteurs Viennent nous dire Que nous Nous avons encore du temps N'est-ce pas Il faut aimer Il faut s'accrocher A la terre N'est-ce pas Imaginez un peu Vous savez Je suivais les informations Le président Notre président Est allé visiter Le sous-marin Nucléaire français Et D'après les journalistes La France Possède Avec les armes nucléaires La France Ça peut N'est-ce pas Faire éclater C'est-à-dire Je crois Qu'il y a Plus de 1000 Obus Quelque chose Comme ça La prise d'information Ça veut dire Plus de 1000 Explosions D'Héroshima La puissance N'est-ce pas Nucléaire Que possède la France Pour un seul navire Donc pour un seul navire Un seul navire Donc la puissance Nucléaire de la France Avec un seul sous-marin Correspond A près de 1000 Bombes D'Hiroshima 1000 explosions Alors imaginez Ça c'est vrai Que la France N'est-ce pas N'est-ce pas Un seul sous-marin Et il y en a plusieurs Alors imaginez Un peu mes amis Ce qui va se passer Pendant La troisième guerre mondiale L'Armageddon Parce qu'au déversement De la sixième coupe C'est la guerre D'Armageddon Qui va déclencher Qui va commencer Là ça va s'amplifier Imaginez La France A tirer Des bombes Les Etats-Unis L'Israël L'Iran Imaginez un peu Ce que la guerre Va subir Frère C'est pour cela Que la guerre Il dit Que cette époque Il n'a pas de précédent Dans l'histoire De l'humanité Et c'est pour cela Que Paul dit Dans 1 Thessaloniciens 1.9 Et 1 Thessaloniciens 5 Il dit Que nous ne sommes pas Destinés à la colère A venir Nous l'Église C'est pour cela qu'il faut Se sanctifier constamment Il faut se préparer Pour l'enlèvement de l'Église Ben oui L'épouse n'est pas destinée A ce désordre A ce chaos A cette confusion frère La haine de l'humanité Va atteindre son apogée Lors de la guerre Dans la guédon La prophétie De Genèse 3.15 Va s'accomplir littéralement Cette prophétie Qui dit quoi Dieu dit Aux serpents Je mettrais Inimitié Entre toi et la femme C'est-à-dire L'Israël Et le serpent Entre ta postérité L'homme impie Le faux prophète L'Église babylonienne Et la postérité de la femme Il y a un choix Avec son corps Et l'Église Voyez Et c'est là Que cette prophétie Va s'accomplir littéralement Ça va être terrible Nos yeux doivent Être focalisés Sur ce qui va se passer Là mes amis Ce qui va se passer Sur ce trame là Au Moyen-Orient Sur l'Israël Ça va être chaud Et Daniel a vu Toutes ces choses Il a voulu les écrire Pour lui dire Non Celles Celles-les Alors si la France Avec un seul navire A une puissance nucléaire Comparable à Mille bombes D'Hiroshima Et les États-Unis Alors frère Et la Russie Alors Voyez La terre Est sur une poudrière Nous sommes Vous et moi Sur une poudrière À tout moment Ça peut exploser Vous croyez Que c'est encore Le temps D'avoir Beaucoup D'argent Sur des comptes bancaires Avoir des comptes bancaires Approvisionnés Alors qu'il faut Annoncer le message du temps Il faut financer La véritable mission Après on ne partira pas Avec toutes ces choses Ça va être terrible Apocalypse 7 nous dit Que il va y avoir Des conversions De beaucoup de personnes De toutes les nations Dans Apocalypse 11 On nous dit que Le temple de Jérusalem N'est-ce pas Sera Mesuré Et Jean l'a mesuré Avec une verge Et on nous dit Que le temple Elle est bien reconstruit Parce que Jean l'a vu Dans Apocalypse 11 On nous dit que Jérusalem Sera foulée au pied Par les nations Pendant 42 mois Dans Apocalypse 11 Jérusalem ainsi que le temple Ça correspond A la dernière partie De la semaine de Daniel Trois ans et demi 42 mois N'est-ce pas Égal Trois ans et demi Ou encore 1260 jours Les deux témoins Sera suscités Et ils vont prophétiser Pendant 1260 jours C'est-à-dire Trois ans et demi Ou 42 mois Donc pendant la grande tribulation Dieu va susciter Les deux ministères D'Apocalypse 11 Les deux témoins Les deux Olivier Donc il est question Dans Zacharie 5 N'est-ce pas 5, 6 Plutôt Et Il va y avoir également Le ministère De 144 000 Ou 1 Selon Apocalypse 7 Et 14 Qui vont suivre L'agneau partout N'est-ce pas C'est les prémices Du réveil Qui aura lieu En Israël Lors du retour Visible de Joshua Donc c'est 144 000 personnes Represente En fait Ce réveil Préfigure En fait Ce réveil national Et ça va être terrible Frère Pendant la grande tribulation Le monde va être Complètement renversé Ah oui Des chefs militaires Selon les Haïts Vont se cacher Dans des cavernes Des généraux Pour Se protéger Soit disons De la colère De l'agneau Ça va être terrible Frère Ça va être terrible La colère de Dieu Sur la terre Les nations Ça va être comme À l'époque De Moïse En Égypte Le Seigneur Avait protégé Son peuple Pendant que L'Égypte Était frappée Par les diplées Ça va être La réunition de la terre Sera frappée Avec les sept coups De la colère de Dieu Alors là Les impubliques Les menteurs Les sorciers Les voleurs Tout ça Dieu va les foutre Vous voyez frère Ça va être terrible Ceux qui auront La marque De la belle Surtout C'est pour ça Qu'il faut se convertir Maintenant Il faut mettre Sa vie arrive Tout de suite C'est pas demain Alléluia Et Matthieu 24 30 nous dit Alors Le signe Du fils De l'homme Paraitra Dans le ciel Toutes Les tribus De la terre Se lamenteront Toutes Les tribus Se lamenteront Ah oui frère Il va y avoir De lamentations Partout Toutes Les tribus Seront Concernées Voyez Et Elles verront Le fils De l'homme Venant sur Les nuées Du ciel Avec puissance Et une grande Gloire Waouh Alléluia Là c'est le retour Visite de Yeshua Avec l'église C'est Apocalypse 19 Nous serons Assis sur des chevaux Tout blanc Yeshua devant nous Et nous le suivrons N'est ce pas Et on va descendre Mes amis Sur terre Au nom de Yeshua A la fin de la semaine Amen Amen Waouh Parce qu'à la fin de la semaine Mes amis C'est le huitième jour Vous voyez Pourquoi le huitième jour A votre avis Là c'est encore Un Un Non Oui Le repos C'est le royaume Bien sûr Ça va être le septième jour A même temps le huitième jour Parce que le huitième jour Par rapport à cette semaine Parce que C'est le huitième jour Tu sais c'est quoi Parce que Le huitième jour Les enfants Les hébreux Etait Le circoncilie Huit jours Après la naissance C'est ça Hein Huit On se dit Shmona 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 En hébreu Dont la racine Est Shmen Shmen Égale Huile L'huile Quand on est blessé On refait de l'huile Sur les gens On refait de l'huile Sur les gens Pour les guérir Alléluia Waouh Alors Yeshua Va revenir Pour mettre fin Cette semaine Afin que le huitième jour Commence Le huitième jour C'est Shmona C'est l'huile Il va penser N'est-ce pas Les blessures N'est-ce pas Waouh Alléluia Et tout Israël Sera circoncis La conversion Shmona Alléluia Selon Zacharie 12 C'est la conversion nationale d'Israël Ils vont pleurer Paul dit à Romains 11 Tout Israël sera sauvé Alléluia Waouh Seigneur Merci pour ta grâce Yeshua va revenir Il nous dit qu'il enverra ses anges Aux quatre points de la terre Pour rassembler ses élus Pourquoi ? Parce que les élus Se seront tellement dispersés N'est-ce pas Il va les rassembler Donc les juifs Il va les rassembler en Israël Parce qu'il faut qu'ils soient Jusqués par les douze apôtres Selon Luc 22 D'accord Ils vont les rassembler en Israël Afin qu'ils soient jugés Les hébreux Et là nous allons nous assortir Sur les trônes Pour juger justement Les nations Le roi de ce monde Les présidents Les préfets Les autorités Les grandes personnalités Les païens Et on va les juger Vous en écoutez Ça va être magnifique Magnifique Et là nous rentrons tout de suite Dans Matthieu 25 Vous voyez Verset 31 Lorsque le Fils de l'homme Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Qu'il s'assiera sur le trône de sa gloire Toutes les nations Seront assemblées devant lui Wow Là c'est la convocation Des nations frères Alléluia Voilà Donc ça c'est pas l'enseignement Ce soir Là je rentre au huitième jour On a parvoi une autre fois Voilà Le retour visé de Joshua Après la semaine de Daniel Il va séparer Les brebis avec les brocs Voilà C'est la parabole du blé Et du livret Il va se réaliser C'est un complet récit Vous voyez Wow Ces pieds vont se poser Sur le monde des oliviers Voilà Donc on attend La semaine Le même pied déjà là La feuille de route La signature Elle se met en place N'est-ce pas Donc Là les coulisses Voilà pourquoi L'église va partir Très très bientôt Très très profondément Nous allons partir frère Wow Les disparitions massives Le septième ange Va faire autant Tout le chauffard Les disparitions massives Auront lieu dans les nations De manière instantanée Mes amis Deux personnes Qui seront N'est-ce pas Dans un lit Nous dit la parole L'une sera prise L'autre laissée Et ça va être la débandade Ça va être la confusion Dans les foyers Dans les familles Toutes les familles de la terre Seront concernées Le prêtre ou de loin La police Les pompiers Tout le monde sera touché Par cet événement Et là On part Et je suis convaincu Que c'est bientôt Personnellement Je suis de plus en plus convaincu C'est pour bientôt frères C'est pour cela qu'il ne faut pas De la distraction Amen Voilà Donc Soyez encouragés Dans l'année 9 Les 69 semaines Dans l'année 10 7 semaines Les 62 semaines Ils auraient une raison Parce que la première semaine Concernait exclusivement Israël Donc la première partie Pardon C'est-à-dire Les 69 semaines La semaine qui reste là Concernait aussi Israël Mais la première partie La première semaine Même concerne aussi bien Israël Que les nations Tu vois Parce que La guerre d'Apagadon Donc c'est les nations Voilà Mais la première partie Concernant exclusivement Israël Voilà La reconstruction du temple Des murailles Tout ça Une semaine Vous regardez 7 ans Est-ce que 7 ans C'est 35 jours Ou ça prend en tout temps C'est le mois de 30 jours Donc 3 à 65 jours A peu près Voilà Elle commence quand Cette semaine ? Elle va commencer Avec la signature De l'homme impie Comme Daniel l'a dit Dans le 9,27 Entre l'homme impie Et les juifs Pour la sécurité Du Moyen-Orient Pour la paix De la région Et cette signature A déjà Depuis 1979 N'est-ce pas ? Donc avec les accords De Camp David Et tout ça Entre Arafat Et Isaac Rabin Voilà Soubis Clinton Tout ça Et voilà Donc ça envoie Dans l'Ézéchiel 38 Il est question De la guerre De Gog et de Balgog En fait Je veux savoir De quelle guerre Il s'agit Est-ce que c'est Armageddon Est-ce que c'est une guerre Incompli Qui va avoir lieu avant Puisque c'est la Palestine Qui va être C'est les deux Donc c'est d'abord Armageddon Parce que Si tu regardes plus loin On me dit que Le Seigneur dit Allons même Qu'il soit Le chef De toutes ses troupes Et donc C'est d'abord L'Armageddon Parce que là On le voit De manière claire On va le lire rapidement Ézéchiel 38 La parole de Léon Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Tourne ta face Vers Gog Au pays de Magog Vers les princes de Roche De Méchec et de Cuba Et profites contre lui Tu diras Ainsi L'Éternel Ton Dieu Voici J'en veux à toi Gog Prince de Roche De Méchec et de Cuba Tu t'entraînerais Et je mettrais Une bouche A tes mâchoires Je te ferai sortir Toi Et toute ton armée Chevaux et cavaliers Tous vêtus Magnifiquement Troupes Nombreuses Portant le grand bouclier Et le petit bouclier Tous Magnants épais Et avec ceux Le perse L'Éthiopie Et le pute Tous portant le bouclier Et le casque Gomer et toutes ses troupes La maison de Dolgarma A l'extrémité du septentrion Et toutes ses troupes Peuples nombreux Qui sont avec toi Prêt par toi Tiens-toi prêt Toi Et toute ta multitude Ensemble autour de toi Sois leur chef Après bien des jours Tu seras à leur tête Dans la suite des années Tu marcheras contre le pays Dont les habitants Échappent à l'épée Et ils rassemblent Pourront Assembler plusieurs peuples Sur les montagnes d'Israël Longtemps déserte Ok donc je vois ici Mesheikh C'est la Russie D'accord Perse C'est l'Iran Et c'est exactement ce qui se passe La Russie Présentement soutient L'Iran Énormément La Syrie Donc c'est vraiment C'est pas ça J'ai vraiment de l'actualité Et puis Donc il y a la Russie Il y a l'Iran Il y a la Libye Également N'est-ce pas Il y a l'Egypte N'est-ce pas Éthiopie Tout ça Il y a un employé Et toutes ces nations Toutes ces nations arabes Des beaux musulmanes Notamment Et puis Donc On nous dit ici Prépare-toi Tiens-toi prêt Toi et toute Ta multitude Assemblée autour de toi Sois leur chef Voilà Donc Et descend En Israël En gros Et regarde ce que la parole Nous dit au verset Et 12 J'irai faire du butant Et me livrer au pillage Donc c'est exactement Ce que Joël 3 nous dit Qui vont piller le temple D'accord Donc on voit vraiment Que c'est un rapport Avec La première Attaque D'Israël Donc c'est pas Parce qu'il y a deux guerres De Gob Avant Le millenium Et après le millenium Voilà Donc ce passage Concernent Premièrement La première attaque Donc C'est-à-dire Avant le millenium Parce que c'est là Ils vont se faire le butant Voilà Oui J'avais deux questions La première C'est au début J'avais pas bien compris Quand on disait Sceller la vision Qu'est-ce que ça veut dire Sceller C'est la vision C'est Regarde Nous sommes dans Apocalypse 10 7 La vision On parle de la vision Tout le monde On parle de la vision Tout simplement C'est l'accomplissement De la parole Voilà Et là on dit Que le mystère De Dieu A la septième trompette S'accomplira Donc c'est l'accomplissement De la parole De tout ce que Les prophètes ont annoncé Voilà Notamment le sacrifice De Yahshua Et Par rapport A la deuxième question Par rapport A un passage C'est encore Concernant le temps On va juste savoir En fait Dans Jérémie 3 Au verset 14 Je vais lire C'est Il dit Revenez Enfant rebelle Dit l'éternel Car je suis votre maître Je vous prendrai Un d'une ville Deux d'une famille Et je vous ramènerai Dans Sion Je vous donnerai Des bergers Selon mon coeur Et ils vous péteront Avec intelligence Et avec sagesse Lorsque vous aurez Multiplié Et fructifié Dans le pays En ces jours-là Dit l'éternel On ne parlera plus De l'arche De l'alliance De l'éternel Elle ne viendra plus A la pensée On ne se la rappellera plus On ne s'apercevra plus De son absence Et l'on n'en fera Point une autre En ce temps-là On appellera Jérusalem Le trône de l'éternel Toutes les nations S'assembleront à Jérusalem Au nom de l'éternel Et ne suivront plus Les poches de leur Mon coeur En fait J'aimerais savoir Est-ce que En fait Ça concerne Les mille ans Les mille ans C'est-à-dire que L'arche de l'alliance Elle sera enlevée C'est Yahshua J'aimerais poser une question Avec l'apocalypse J'aime aussi Vous l'avez dit Viens Je suis regardée Voici Parmi Chiradlant Celui qui le montait Avait un arc Une couronne Lui fut donné Il partit en vainqueur Et pour vainqueur Alors en général On dit qu'il s'agissait De Christ Qui revient Non non Ça c'est la jambe Disouer Mais justement Nous dans notre église On va dire On a eu un quiproquo Enfin les gens murmuraient Parce que justement Le pateau disait Qu'il s'agissait De l'antichrist Parce que celui-ci Avait un arc Et normalement Jésus est représenté Par une épée Alors ça a mis Vraiment une Les gens n'étaient pas Convaincus Et Je te pose la question Ici c'est pas Ici c'est pas Yosho C'est pas le Seigneur C'est pas le Seigneur Donc c'est l'antichrist En tout cas C'est un personnage Qui est parti pour vaincre D'accord Donc il ne s'agit pas de Jésus Voilà Parce que Christ J'ai vaincu Il a dit Non J'ai vaincu la mort Il ne va pas encore Partir Il va pour vaincre Tout est accompli Voilà Et alors c'est qui Qui va pour vaincre la mort ? En fait C'est pas pour vaincre la mort Cet individu Ne part pas pour vaincre la mort Il part pour vaincre Nous dit la parole Et on sait que Les chrétiens Qui seront Les personnes converties Qui connaîtront La période De la longue tribulation Qui traverseront La dernière Qui seront vaincus Physiquement Parce que beaucoup Mourront N'est-ce pas ? Or l'église Ne va être vaincue Nous sommes des vainqueurs Donc on comprend C'est pour cela Qu'on suppose Que cet individu C'est l'antichrist Voilà En gros De l'alliance Que l'homme Qui va signer Avec le peuple juif Pour les sept ans Tu disais que Cette semaine La 70ème semaine Commence Quand il signe L'alliance Ça voudrait donc dire Que La semaine La dernière semaine La seconde La deuxième semaine Donc la toute dernière semaine Elle commencerait Quand il signerait L'alliance Il faudrait donc dire Que Il sera Avant de signer Cette alliance Alors Enfin Je Il va régner Il sera déjà Au pouvoir Bien avant D'accord Ok Alors C'est pour cela que Paul dit que Nous le verrons Ok Ok Et la dernière semaine Comment ce que Alors justement La question maintenant C'est le flottement là Parce que c'est la polémique L'église Le mystère caché De toute éternité On parle de 69 semaines Et on parle de la dernière semaine Et beaucoup De toutes les recherches Que j'ai faites en ce moment Où est l'église Dans ses 490 ans Dans ses 70 semaines Entre La 60 Il y a eu 483 ans Qui sont ébrouillés déjà D'accord Le messie était le rocher Voilà Donc L'église n'était pas encore là Lorsque le messie est retranché Voilà L'église est née L'église est née Après quand l'Esprit est venu Oui Tout à fait Donc Maintenant Cette période La concernait Exclusivement Totalement Israël Tu vois Totalement Israël Et Une partie De nous tous Parce qu'il est question De l'expression du péché Christ a Mais Il était quand même envoyé Pour Israël Ensuite Les 7 années Qui restent Concernent Aussi bien Israël Que les nations Comme on l'a vu ce soir Il va y avoir la guerre Dans le Magadon La signature Entre l'homme et les juifs Tout ça Mais L'homme et puis Il va régner déjà Entrera au pouvoir Bien avant La signature Parce que Paul dit La dette au sein de l'homme On le verra Avant l'enlèvement Et il est peut-être déjà là C'est un le président Que nous Voilà Donc Maintenant Quand il va Siger cette alliance Là Avec les juifs C'est là Que débutera justement La Semaine Qui reste là C'est comme si Il y a Il y a Quelque chose Qui s'est arrêté de tourner Comme si on avait Arrêté l'horloge Tout à fait Il y a une parenthèse Voilà Comme une pause Il y a une pause Tout à fait Ah oui Il y a une pause Entre Entre La fin De 83 années Comme qui sont Seuls Coulets Du décret De De D'art De De D'arcesse Jusqu'à ce que Le métissement Retroule Voilà Et entre Cette période Et Cette année Qui reste La période C'est la période De Des Vot' Ils ont vu Des choses Comment une chaîne De montagne Ils ont eu Une vision Panormique Mais Ils n'ont pas vu Les creux Ils n'ont pas vu Les creux Pendant laquelle le Seigneur a engendré l'Eglise, et c'est les nations avec les Juifs qui acceptent le Messie. Donc c'est les nations qui doivent entrer, comme la porte de l'arche est ouverte, et les nations doivent rapidement entrer. Avant que la porte ne soit fermée, donc la porte de la période, je ne dirais pas la grâce comme on l'a enseigné hier peut-être. C'est aussi faux parce que Dieu n'a jamais cessé d'être le but de la grâce. Depuis le commencement, voilà. Donc tout simplement, l'intérieur de l'Eglise. Il ne voit toujours pas les Juifs en fait le compte. Il ne voit toujours pas les Juifs, il ne voit pas les Juifs. Il n'accepte pas, il ne voit pas. On n'est pas tous les Juifs en fait le compte orthodoxe. Non, pas du tout pour l'Eglise, pas du tout pour encore. Bien sûr. Les chrétiens à Roustak, il y en a qui va être converti quand même après. Il y en a qui vont certainement récupérer nous autres, nous étions aussi dedans. Alors tout ce n'est pas l'Eglise, ça c'est pas. Mais ça se fait déjà. Là, il y en a qui est à constat, il les a récupérés. Il y en a nos autres avec la réformation, avec le message du temps. Et d'autres se convertiront après l'enlèvement de l'Eglise malheureusement. Ils vont se rendre compte qu'ils sont restés, ils vont se rattraper. C'est l'Eglise quand même. Bon, ce n'est pas plus l'Eglise. Parce que l'épouse partira pour les noces. Voilà. Ensuite, au retour de l'Eglise avec Yoshua, et l'Eglise et Israël n'en formeront qu'une seule entité. Voilà. Pour l'éternité. Une autre question. Un seul peuple. A l'issue de la guerre d'Armageddon, tous ceux qui sont restés sur la terre et qui se sont convertis, ne vont pas tous mourir ? Non. Il y en a qui vont rester. Qui rentreront dans le royaume, lors du retour de Yoshua, avec leurs corps normaux, des corps qui sont limités. C'est pour cela qu'ils vont continuer à avoir des enfants. D'accord. Et donc, ceux qui seront mortes, j'ai du mal à être suscité, auront des corps clorieux. Voilà. Et ceux qui sont... Et les Juifs qui se seront convertis aussi, vont retourner au millénaire avec leur corps. Bien sûr. Et c'est pour cela qu'on continue à avoir des enfants. Et contrairement à nous, nous, membres de l'Eglise, nous n'aurons plus... Voilà, on ne pourra plus se reproduire. D'accord. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne seront pas tous exterminés pendant la Grande Tribulation ? Non, il y en a qui vont se cacher. Ils n'auront pas la marque de la bête, mais qui vivront ? Bien sûr. Mais ils vont se cacher. Parce qu'ils sont persécutés. Mais, enfin, c'est un peu ça que je me pose, cette question, par rapport à ça. C'est que, alors, on a vu à l'époque, certains films où on montre que l'homme est rebelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se révéler contre Dieu, et qui vont même se révéler contre le système en place. Sans avoir Jésus. Sans avoir Jésus. Bien sûr. Ceux-là, si le Messie vient, ces personnes-là, il faut qu'elles entendent la parole. D'accord. Pour être sauvés, il faut la foi. Il faut passer. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Et là, c'est à ce moment-là que tous ceux qui avaient la marque de la bête sont jetés dans les temps de feu. Au retour des Ochoa, Mathieu-Pasin nous dit qu'il va séparer les brebis avec les boucs de toutes les personnes qui auront la marque de la bête, et qui refuseront également de se convertir, qui auront refusé le message du temps, elles seront jetées vivant dans les temps de feu. Tu vois, c'est tout de suite. Tout de suite. Mais alors, qui va proclamer ? Qui va enseigner ? Pendant que nous, on sera... Oui, les 5 à 4, les 2 témoins d'Apropodesseur 11, et également les autres chrétiens qui vont, les personnes qui vont se convertir également. Voilà. Moi, je suis un petit peu... Il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que dans Apocalypse, au chapitre 20, au verset 7, il dit « Quand les millions seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont quatre fins de la terre, Gog et Madoff, afin de les rassembler pour la guerre. C'est quelle guerre ? » C'est la dernière guerre, la dernière révolte. Satan va être enfermé, au retour de Joshua, pour mille ans. N'est-ce pas ? Il ressortira après. Dieu va le libérer. Pourquoi ne l'a-t-il pas ? Ne va-t-il pas le jeter d'emblée dans l'œuvre de feu ? Pourquoi le libère-t-il encore ? Pour qu'il se dise encore les personnes de la terre. En fait, c'est simple. Dieu est juste. Des enfants qui naîtront pendant la grande révélation doivent être... N'est-ce pas ? Ils doivent faire leur choix. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent « Dieu nous a imposé la vie éternelle ». Ah oui, sa justice est telle qu'il faut que chaque homme se condamne soit lui-même ou qu'il dise « c'est moi qui ai choisi la vie éternelle ». J'ai eu un songe chaque soir et je n'osais pas parler depuis tout à l'heure, mais l'esprit me pousse à parler. J'ai le cœur qui bat, j'ai chaud partout en fait. Quand on a reçu l'enseignement d'hier sur l'église et que je suis rentrée, je n'ai pas dormi de la nuit en fait. L'esprit m'a poussé à louer. J'ai loué Dieu toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et quand je me suis assoupie, j'ai rêvé qu'il y avait... J'étais ici et il y avait le frère Yann et l'assain qui viennent. Et je me suis assoupie. Et dans le rêve, j'ai rêvé que j'étais moi l'église en fait. C'est comme si tout le monde était en moi et on partait. Et j'ai senti ça tellement fort même quand je me suis réveillée. J'ai senti vraiment qu'on partait. J'ai vu les arbres, enfin on montait en fait. J'ai vraiment senti ça dans mon corps, j'ai senti ça dans mon corps en fait. Et le frère Yann, ils m'ont vu dans mon rêve, ils m'ont vu que j'étais comme ça. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe ? Je leur disais à Sir Guylain et le frère Yann, ça y est on y va, ça y est c'est le moment. Il est là, on y va, c'est le moment. Et ils me regardaient, ils souriaient tous les deux, ils me souriaient en fait. Et je me suis réveillée hier, j'ai vraiment senti... Je n'arrête pas de parler. J'ai vraiment senti ça. Et depuis tout à l'heure, je ne veux pas parler parce que je n'ose pas, mais le cœur bat et du coup ça parle en fait. Voilà, que nous soit béni. Je vais bon, en tout cas, préparons-nous. Donc j'espère que nous faisons croire que le Seigneur va, enfin que vous allez vous attacher davantage au Seigneur. Et surtout, c'est à la fin de l'enseignement, des questions-réponses, que cette session voudra été bénéfique. Amen.